... Elle se prépare avec beaucoup de ferveur cette journée du 2 septembre où les 4 titres de champion du monde de lancée de cruche s'adiraquaises vont trouver preneur. Le premier titre gagné le sera dès le matin au terme d'une joute par équipe ouverte exclusivement aux élus municipaux par équipe de 3. En 2011, plus de 500 personnes ont lancé cette foutue cruche. Un record. Cette année, les organisateurs comptent dépasser les 1000 lanceurs. Ils ont donc travaillé d'arrache-pied et inventé un remonte-cruche qui fera gagner beaucoup de temps. Ils ont aussi ouvert une piste supplémentaire dans un cruchedrome rénové et sécurisé. Un vide-grenier original et unique offre aux participants une opportunité rare, celle de pouvoir effectuer leur déballage sur des emplacements totalement gratuits. Autre manifestation, le second chapitre de la confrérie de la cruche. Plusieurs personnalités avoueront devant un public attentif et ravi qu'ils sont des cruches et qu'ils le resteront. Un moment de dérision rafraîchissant dans une société plutôt coincée. Les bénévoles de l'association proposent aussi la randonnée des potiers, des organisateurs qui ont choisi comme l'an dernier de faire découvrir leur village au cours d'une balade historique de 11 km dans le sadirac méconnu, à travers les champs et les vignes et moulins. Une exposition faroeste amènera un petit côté exotique à une fête où la volonté des organisateurs est bien de valoriser les terroirs sadiracés, forts d'un passé potier de plusieurs siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada